Dans cette vidéo, nous allons voir, au travers d'un exercice de brevet, comment utiliser Pythagore pour prouver qu'un triangle est rectangle. On va partir d'un exercice de brevet. C'est issu du brevet Centre étranger de l'année 2017, de juin 2017. Voici l'énoncé. Pour chacune des affirmations suivantes, ici on ne va en avoir qu'une, dire si elle est vraie ou fausse. Chaque réponse doit être justifiée. L'affirmation 1, celle que l'on va étudier, c'est un menuisier prend les mesures suivantes dans le coin d'un mur, à 1 mètre au-dessus du sol, pour construire une étagère ABC. Les données que l'on a, c'est que AB est égal à 65 cm, AC est égal à 72 cm, BC est égal à 97 cm. Il réfléchit quelques minutes et assure que l'étagère a un angle droit. Avant de se lancer dans l'exercice, il faut bien analyser les choses. Dans un premier temps, on dit qu'il va falloir voir si l'étagère a un angle droit. Avoir un angle droit en mathématiques, ça veut dire d'avoir des droites perpendiculaires. Pour ça, on peut utiliser de la géométrie, si on avait des codages de géométrie, ce qui n'est pas le cas ici. Ici, ce que l'on a, c'est qu'on connaît les données, les mesures de trois côtés d'un triangle. Et donc, on se doit de réfléchir et de se dire, si je dois prouver qu'il y a un angle droit dans un triangle, en fait, ABC, donc ça veut dire qu'il faut que je prouve que le triangle ABC est un triangle rectangle. Pour prouver que le triangle est rectangle, comme je connais toutes ces mesures, je vais utiliser Pythagore. Donc, quelle propriété de Pythagore ? Est-ce que ça va être le théorème direct, la réciproque ou la contraposée ? Ça, on va le voir par la suite. On veut voir s'il y a un angle droit, donc ça veut dire que ça va être soit la réciproque, soit la contraposée. Donc, on commence par analyser le sujet pour voir ce que l'on va utiliser. Donc, maintenant qu'on a analysé le sujet, on va pouvoir commencer à raisonner, à réfléchir, à rédiger. Donc, j'ai reporté ici les données de l'énoncé, donc on a notre triangle ABC. L'objectif, je rappelle, c'est de voir s'il est ou pas rectangle. Et les données que l'on a, c'est le fait que AB mesure 65 cm, AC mesure 72 cm et BC mesure 97 cm. Donc, on va commencer déjà par repérer quel est le plus grand côté. On remarque que c'est BC, le plus grand côté du triangle ABC. En effet, 97, c'est la plus grande des trois valeurs. Donc, on va commencer. C'est toujours comme ça qu'on rédige lorsqu'on utilise Pythagore pour prouver qu'un triangle est ou n'est pas rectangle. On va calculer le carré de cette plus grande longueur. Donc, BC au carré, c'est-à-dire on va calculer le carré de 97. Donc, le carré de 97, c'est 97 fois 97. Et donc, ça fait 9409. Donc, une fois que j'ai fait ce calcul, je vais de façon séparée, vraiment, je vais décaler le calcul des deux autres côtés, de la somme des carrés des deux autres côtés. Je rappelle, on ne sait pas si on a l'égalité. Donc, on n'écrit pas de signes égales qui ne sont pas justifiés. Et donc, maintenant, on va calculer la valeur de AB carré plus AC carré. Donc, en fait, ce sont les deux autres côtés du triangle que j'élève au carré et dont je fais la somme. Donc, je remplace par les valeurs. Donc, AB valant 65, AB carré fait 65 au carré. AC valant 72, eh bien, AC carré fait 72 au carré. Donc, je vais additionner les deux carrés et j'obtiens aussi 9409. Donc, ici, je remarque que j'obtiens exactement la même valeur. La valeur de BC carré est égale à la valeur de AB carré plus AC carré. Donc, je le dis. Et je le dis non pas avec les valeurs chiffrées, mais avec les lettres. J'ai remarqué cette égalité sur les carrés des longueurs. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, je peux affirmer que le triangle ABC est bien un triangle rectangle, puisque l'égalité de Pythagore est vérifiée. Il est rectangle en A, puisque BC carré, c'est le plus grand côté, donc devient l'hypoténuse, puisque maintenant, je sais que c'est un triangle rectangle. Et donc, si l'hypoténuse, c'est le côté BC, ça veut dire que mon triangle ABC, il est rectangle en A. Donc, je peux répondre à la question, si mon triangle ABC est rectangle en A, l'étagère possède bien un angle droit. Il le possède même en A. Donc, essayons de résumer ce que l'on a vu dans cette courte vidéo. Déjà, on a vu que pour prouver que l'on a un angle droit, on peut prouver qu'un triangle est rectangle. Ce n'est pas la seule possibilité, mais on peut le faire. Si on prouve qu'un triangle est rectangle, il y a forcément un angle droit. Donc, lorsque l'on connaît toutes les longueurs des côtés d'un triangle, on peut vérifier, grâce à ces longueurs, s'il est rectangle ou non. Et pour cela, on va utiliser Pythagore. Pour utiliser Pythagore dans ce cas-là, c'est assez simple. On identifie d'abord le plus grand côté et on calcule son carré. Une fois qu'on a fait ça, de manière séparée, vous vous rappelez, on a bien mis une séparation dans les calculs, on additionne les carrés des deux autres côtés. Et là, deux choix possibles. Soit les valeurs obtenues sont égales, alors le triangle est rectangle avec la réciproque du théorème de Pythagore. Soit les deux valeurs obtenues ne sont pas égales. Et dans ce cas-là, le triangle n'aurait pas été rectangle en utilisant la contraposée du théorème de Pythagore. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez être informé des prochaines vidéos. Et vous pouvez consulter l'ensemble des vidéos qui traitent des sujets de brevets en cliquant sur la playlist qui se trouve ici. Merci, au revoir.